On voit les Marseillais là qui sont repoussés par la police italienne. Non Blondo, il faut qu'il reste là Stéphane. Il faut rester là, il faut rester là Stéphane. Il ne faut pas aller. C'est idiot Stéphane, Stéphane. Stéphane tu es en finale de la Coupe d'Europe, c'est à ça qu'il faut penser. Même si vous avez été agressé. Et voilà Roland-Courbis, il faut aller remettre tout ce petit monde au vestiaire. Il faut que les esprits se calment. Thierry, Thierry, je suis avec Laurent Blanc. Laurent, même après avoir vécu des grands moments avec la sélection française, je pense que ce soir c'est aussi un grand moment pour vous. Je crois que ce qui nous arrive, c'est merveilleux. Parce que pour être là où on en est, on a souffert pas mal. Je pense que cette Coupe d'Europe, on a un vaincu jusqu'à maintenant. Essayons de le rester jusqu'à la fin. Mais bon, quand on a des matchs difficiles comme ça, je crois que le groupe se resserre. Et que c'est bon pour l'avenir et pour la finale. C'est un des choix déjà de mettre un pénalty à 5 minutes de la fin. Mais en remettre un autre à 4 minutes de la fin, c'est encore plus beau. On va dire que j'étais soulagé de l'avoir marqué la première fois. Mais quand il a fallu que je le retire, bon, le soulagement était de courte durée. Et puis après ça y est, c'est revenu. Vous avez su pourquoi il a été retiré le pénalty d'ailleurs ? Pas du tout, je n'ai pas demandé, mais il fallait le remettre. Donc bon, j'espère que ça n'arrivera pas parce que c'est très difficile de retirer le pénalty. Merci. J'espère que Laurent Blanc, il va pouvoir tranquillement quitter la pelouse du Stadio d'Alhara. J'espère que ça s'est calmé un petit peu là-bas. Alors qu'on revoit le premier pénalty, celui qui sera finalement refusé par M. Merck. Alors c'est vrai qu'on a vu Ingersson mettre un pied dans la demi-lune à l'entrée de la surface de réparation. Mais vraiment, si c'est pour ça, il y a certainement peut-être une autre explication. M. Merck la donnera à un moment ou à un autre. Peut-être un Marseillais qu'on n'a pas vu aussi qui était rentré. Oui, c'est possible, c'est possible. Bon, en tous les cas, il avait choisi le milieu. Ça n'a pas l'air de s'arranger à l'entrée des vestiaires. Alors ça, c'est le deuxième, c'est le contre-pied parfait. Oui, premier milieu mi-hauteur. Et le deuxième, il attend bien. Antonelli se jette à droite et lui plate du pied tranquillement. Il a raison, Laurent Paganelli, d'avoir interviewé Laurent Blanc et Stéphane Porato. Parce que même si toute l'équipe est à féliciter, toute l'équipe de Marseille. Chapeau quand même à Laurent Blanc qui a su, dans des moments aussi difficiles, aussi terribles, retirer avec beaucoup de sang-froid ce pénalty. Et chapeau à Porato qui a su être déterminant. C'est un grand gardien, on l'a dit. Ce soir, il a montré qu'il était immense. Allez, on va se quitter, on va savourer cette victoire de l'Olympique de Marseille. Mais vous, vous avez certainement envie de connaître l'adversaire de l'OM, Philippe. Au stade Vélodrome, les deux capitaines, Paramati et Blanc. Courbis a prédit un score de 1 but partout qui qualifierait l'OM. Et après 20 minutes de jeu, Bologne marque tête d'Anderson. Paramati dans un angle fermé, frappe trop fort pour Porato. C'est un scénario classique côté Bologne. Longue balle sur la tête d'Anderson. Le grand suédois qui dévie pour un de ses coéquipes qui est bien placé. Bologne avait eu deux grosses occasions au match aller en jouant ainsi. Marseille était prévenue et pourtant. 1-0 pour Bologne. Et l'OM a failli craquer une deuxième fois. Anderson se présente devant Porato qui sauve son équipe. A la mi-temps, 1-0 donc pour Bologne. Au retour des vestiaires, Marseille presse. Bologne subit tête de Piresse. Marseille joue haut pour égaliser et prend le risque de se faire contrer. Et justement, une occasion en contre pour Bologne. Anderson est parti de son propre camp. Galas revient à toute vitesse et tacle magnifiquement pour pousser le ballon sur Porato. Bologne encore une fois tout près du break. Maurice, Camara et Gourvenec sont entrés pour apporter de la fraîcheur côté Marseille. Frappe de Camara. Reprise de Gourvenec. Ça passe juste à côté. Et puis cette fameuse 86e minute. Maurice s'écroule dans la surface. Monsieur Merck, l'arbitre intervient. Pénalty pour l'OM. Et carton jaune pour Antonioli, le gardien de Bologne. Les Italiens protestent. Au ralenti, difficile de se faire une idée sur l'intensité du choc entre Antonioli et Maurice. En tout cas, Antonioli ne touche pas le ballon. Nous allons voir l'action sous un angle nouveau. L'image est inversée. Il s'agit de la réalisation italienne qui filmait de l'autre côté du terrain. Le choc entre Maurice et Antonioli. Et on comprend bien pourquoi Fabien Barthez, observateur attentif de ce match, a dit que l'arbitre était dans ce cas-là obligé de siffler. On revient à la réalisation française. Le pénalty est tiré par Blanc. Il marque, mais sa joie est de courte durée. L'arbitre, Monsieur Merck, fait retirer le pénalty. Pourquoi ? On voit que Ravanilien entre dans la surface avant que Blanc tire son pénalty. Blanc tire une deuxième fois et marque une deuxième fois. Cette fois, le pénalty est validé. Un par tout. À ce moment-là, l'OM est qualifié pour la finale de la Coupe UEFA. Encore quelques minutes à tenir. Et Porato fait un arrêt décisif sur un tir de Signori. Un arrêt décisif et définitif. L'OM ne cèdera plus. Marseille est en finale de la Coupe d'Europe pour la troisième fois de son histoire. Trois finales en huit ans. La joie des Marseillais, mais également des incidents entre les joueurs à l'entrée des vestiaires. Qui a commencé ? Difficile à savoir. Il semble que les Italiens aient provoqué les Marseillais. Mais mieux vaut retenir cette image. Roland Courbis remercie la bonne mère. Oui, bravo à Roland Courbis et aux joueurs marseillais. Il fallait le faire. Il est qualifié à Bologne dans une ambiance difficile. Et contre des adversaires qui n'ont pas hésité à provoquer. Et même à tricher. Et si je dis ça, si je parle de triche, c'est parce qu'on a une image absolument étonnante. Une véritable pièce à conviction, Pascal. On va la regarder ensemble. C'est vrai que c'est une image ahurissante. Elle se passe en fin de rencontre, à un quart d'heure de la fin. Et à ce moment du match, Ravanelli a déjà un carton jaune. Et Bia tente de le faire expulser en simulant une faute. Ça traduit évidemment la fourberie de Bia. Et peut-être aussi de certains joueurs du Calcio. Tricheur, truqueur. C'était difficile l'autre soir pour l'OM à Bologne dans un climat, c'est vrai en Italie, qui est souvent comme ça. C'est le jeu des Italiens, notamment dans le championnat. Et Ravanelli n'a pas apprécié, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, Ravanelli a pris un carton jaune sur une simulation également de Marocchi. Là, c'est encore plus grave parce que Marocchi, il était le coéquipier de Ravanelli il y a 3-4 ans à la Juventus de Turin. Eh bien, on va y revenir Vincent parce qu'on va rester maintenant avec Ravanelli. Et c'est vraiment un beau, beau reportage que nous allons voir avec Sophie Thalman. Sophie, la voici, la voilà ! Con la guitarra in mano Lasciate mi cantare Sono un italiano Et ce pénalty était justifié ? Oui, oui, c'était justifié. A mon avis, c'était un grand pénalty. Je ne sais pas si Florian est parti, c'était hors-jeu ou pas hors-jeu, mais à mon avis, c'était un pénalty. Par contre, à mon avis, l'OM a joué mieux et il a mérité parce que les dernières 20 minutes, l'OM a vu 2-3 occasions d'en mettre à fond. Il n'a pas eu beaucoup de chance. Et à la fin, je pense que pendant les 180 minutes, il a mérité de passer et d'aller à Moscou. Alors, quand il a égalisé et qu'il a dû rejouer son pénalty à Laurent Blanc, ça s'est passé comment à ce moment-là ? C'est passé des moments difficiles. Il a pas sa ultrême.